Merci. Au nom des socialistes et démocrates, Mme Beres, 1 minute 30. Merci, Mme la Présidente. L'Union européenne a un agenda pour cette rencontre à Tormin. C'est la défense des intérêts des Européens, et la Commission, à ce titre, doit défendre l'intérêt général européen. Or, compte tenu de ce qui se passe, notamment à Washington, on voit bien que les éléments de ce mandat doivent être très forts. D'abord, sur la défense de l'accord de Paris. Battre les inégalités, combattre le populisme, c'est aussi lutter contre le changement climatique, c'est aussi accompagner la transition écologique sur la base de ce qui a été conclu avec succès lors des accords de Paris. Or, on voit bien aujourd'hui un vent mauvais soufflé à Washington qui voudrait remettre en cause ces accords au motif qu'on ne demanderait pas la même chose à un partenaire comme la Chine. Il appartient à l'Union européenne de redire haut et fort que cet accord est dans l'intérêt de tous et qu'il doit aujourd'hui être mis en œuvre. Mais il y a aussi un autre vent mauvais qui souffle à Washington et qui voudrait qu'on organise la dérégulation bancaire alors même que la grande crise que nous connaissons dont nous ne sommes pas encore totalement sortis est née de la folie du secteur bancaire américain et que tous les garde-fous qui voudraient que la spéculation pour compte propre, la protection des consommateurs ou l'impossibilité pour des traders d'agir d'abord dans leur intérêt avant d'agir dans l'intérêt de leurs clients soient remis en cause par la nouvelle administration américaine. Sur ces thèmes aussi, nous attendons de l'Union européenne une voix forte. Au nom du groupe ECM, M. Marias, vous avez une minute. Merci, Mme le Président. Le G7, le sommet du G7, va devoir faire face au grand défi de la mondialisation de l'économie avec les répercussions de cette mondialisation, la pauvreté...